a demandé au président Khalil Fassal de renoncer à sa liste, de renoncer à ses ambitions, de renoncer à la voie qu'il a tracée. Mais cette voie a été tracée pour nous la jeunesse. Parce que le président Khalil Fassal est un homme engagé. Quand on a 40 ans de carrière politique, 50 ans d'engagement politique, quand on a occupé toutes les fonctions de ce pays-là, ce pays on l'a dans la peau, ce pays on l'a dans la tête. Et on est préoccupé que par une seule chose, l'agonie de ce pays-là. Et quand on compte que ce pays est géré avec incompétence, le devoir de chaque citoyen, de chaque responsable, c'est de se lever, de s'adresser et de dire que ce ne va pas continuer, il faut arrêter. Demain, il est une occasion. En offrant aux Sénégalais et aux Sénégalaises la possibilité de s'exprimer à travers les ZUL, en leur proposant une alternative, et ce qu'il a voulu faire, en créant les conditions de la mise en place d'une liste, une grande liste, qui va soulager les Sénégalais, qui va nous permettre de ne plus voir cette Assemblée nationale, incroyable, cette Assemblée nationale, d'insultes, d'injures, qui n'est pas à la hauteur de la démocratie, qui n'est pas à la hauteur de l'histoire de notre pays-là. Et c'est ce chantage-là qui a vu le président Kali Fossal refuser dignement, refuser avec fermeté, refuser avec verticalité, pour dire que le projet que j'ai pour les plages de la Sénégalais, le projet que j'ai pour ce pays-là, personne ne peut l'arrêter.